Hello les amis, Mitra Pnoman Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Xenoblade Chronicles 3 mais une vidéo un peu particulière parce que je vais vous montrer comment farmer les gemmes niveau 10 c'est à dire monter vos gemmes au niveau 10 et là cette vidéo ce sera pour les gemmes bleues parce que si je fais tout d'un coup ça va être un peu compliqué donc là on focus sur les gemmes bleues qu'on va passer au niveau 10 alors première chose à faire, un conseil c'est d'aller faire un plat un plat de banana et plus particulièrement la tourte aux poissons juteuses pourquoi ? parce que cette tourte elle vous apporte en amélioration de butin 20% en collecte améliorée 45% alors qu'est-ce que c'est que l'amélioration de butin ? alors amélioration de butin augmente les chances d'obtenir des objets quand des ennemis sont vaincus collecte améliorée augmente les chances d'obtenir un objet supplémentaire en ramassant des trouvailles ce qui veut dire que là ça va vous apporter 20% d'amélioration de butin 45% en plus de collecte améliorée donc pour le farming c'est quand même un atout ça vous pouvez le faire soit avec un doublon au pont argent soit avec des ingrédients moi ce que je vous conseille quand même c'est de le faire avec les ingrédients parce que les doublons au pont argent c'est ultra utile dans ce jeu alors pour aller c'est simple en plus là je vais vous montrer les ingrédients où ils se trouvent donc il vous faut un filet bien gras de serpent jaune il vous en faut 3 pardon donc vous allez vous rendre à cadencia dans la mer proche de la plage coquiroc donc voilà le tp donc des humains je dézoome un peu pour vous montrer où ça se trouve et là quand vous allez arriver derrière vous il y aura déjà trois serprons donc ce qui facilite un peu la tâche et je répète là il vous faut 3 filets bien gras de serpons par recette donc et des jaunes il vous faut pas des blancs ni des violets il vous faut des jaunes donc il faut aller taper ces mobs là autant que vous voulez faire de recettes après ne restez pas 3 heures vu le farming intensif vous attend ne restez pas non plus 3 heures là alors ensuite pour les 3 prochains ingrédients c'est assez sympa donc il faut vous tp à la colonie mu donc là plus vous allez vous tp sur la colonie c'est beaucoup plus simple que de chercher sur la carte et là il y a un marchand nopont qui vous attend et pourquoi c'est sympa parce que comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes l'or, l'argent dans Xenoblade Chronicles 3 franchement c'est totalement c'est pas inutile mais c'est anecdotique vous avez énormément d'or que moi personnellement j'ai pas utilisé donc autant aller en dépenser là donc vous allez au marchand nopont il va vous vendre alors on lui parle il va vous vendre des boronniens arc-en-ciel des bébés bulles et des néonois ces 3 ingrédients là on en a besoin pour la recette donc là si vous avez pris les filets bien gratte serpront plus ces 3 ingrédients là il vous reste un seul ingrédient à trouver et c'est la limette pressée pour cela il faut vous rendre à Pintelas au déversoir de l'aquifère vous voyez là on vous a bien montré et là vous allez trouver en fait des limettes pressées pareil c'est derrière vous sur une espèce de plaine il y a pas mal d'items au sol et là vous allez trouver pas mal de limettes pressées de melons blanc mais là ce qui nous intéresse sont les limettes pressées il en faut x2 pour la recette vous voyez la cascade là juste devant vous en fait vous allez trouver les ingrédients nécessaires là un melon blanc là ça doit être une limette limette pressée vous voyez donc c'est relativement simple donc ça je vous le conseille vraiment avant de commencer à farmer pour faire vos gemmes bleues parce que pour faire les gemmes niveau 10 il vous faudra 30 30 items de chaque en sachant que voilà quand vous allez taper des mobs si vous cherchez par exemple je sais pas moi je dis n'importe quoi une ramure en level violet parce que vous savez qu'il y a plusieurs qualités il y a du blanc du jaune du violet et qu'il vous faut 30 violet il va vous falloir énormément de temps donc faites cette recette qui va qui va vous aider un minimum donc allez on se lance dans le vif du sujet là on commence les gemmes bleues je précise on va commencer donc la première gemme bleue qu'on veut mettre au niveau 10 donc c'est vent arrière alors il va vous falloir vous allez vous TP à cadencia donc proche des sources de rujat sur un unique qui s'appelle guldan le galopant donc il est là donc si vous n'avez pas trouvé cet unique comme ça au moins vous pouvez le faire vous voyez là où il se trouve et puis dans tous les cas c'est sur cet unique où ça va être le plus simple d'aller trouver les ramures brillantes des looks parce qu'il vous les faut en violet et il vous en faut 30 donc c'est sur cet unique que vous aurez le plus de chance de loot bon en sachant qu'à côté il y a quand même pas mal d'autres et looks si vous voyez que vous faites l'unique faites aussi ce qu'il y a à côté le but évidemment c'est de faire le plus rapidement possible mais n'hésitez pas à taper les autres les autres mobs parfois c'est un malentendu ça peut passer donc là on va le recommencer il n'y a aucune certitude ça nous est arrivé de le faire deux ou trois fois avant que la pièce la pièce loot et puis parfois on a deux d'un coup vous voyez il est niveau 56 c'est unique donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas arrêter tant que vous avez pas vos 30 vos 30 ramures brillantes des looks vous arrêtez pas ça va vous prendre du temps certes mais n'allez pas voir d'autres je sais que ça peut être je sais que ça peut être usant et vous vous dites bon bah je vais là j'en ai j'en ai 20 je vais y revenir plus tard persister et puis profiter forcément du bonus de plat en fait si je ne l'ai pas cuisiné c'est que moi j'en ai encore un actif évidemment il faudra le cuisiner voilà il va être fini on va voir ce que ça loot voilà donc on a bien comme vous pouvez le voir ramures brillantes des looks en level violet il vous en faut 30 donc n'hésitez pas à les taper nous on va pas les faire mais n'hésitez pas à les taper tous les looks là certains vont vous lâcher vont vous lâcher du violet donc n'hésitez pas à le faire donc allez on passe sur le second le second objet dont vous aurez besoin pour cette gemme alors il faut vous rendre dans la région de Pentelas forêt de Mactaba et ça va se trouver à l'est de l'unique qui s'appelle Phénique le Spartiate donc voilà où il se trouve hein et là ce qu'on cherche c'est de l'huile dorée de Batraze pareil en violet et il vous en faut 30 les temps de chargement toujours très long donc vous dirigez à l'est donc là vous voyez ce sont les espèces de crapaud jaune que vous voyez là donc là on monte un peu sur la carte où ça se situe c'est par ici donc vous voyez il y en a il y en a quelques-uns donc c'est eux que vous allez devoir enchaîner un haut niveau un 73 forcément on a vraiment sélectionné enfin ce qu'on a trouvé de plus haut en level pour que ça loote forcément vous avez plus de chance sur un mob de ce niveau là qu'un mob niveau 4 là on l'a pas eu donc vous voyez il y en a encore il y en a encore un peu plus loin et après bon je vous l'ai dit c'est pas c'est pas automatique c'est comme les antibiotiques donc il va falloir réessayer en sachant qu'on a un effet de plein donc allez voyons voir ce qu'il a louté et non toujours pas on va faire le troisième en espérant vraiment qu'il a en plus celui là c'est infortuné donc normalement il est censé looter plus mieux plus c'est mieux donc je précise que les informations que je vous donne c'est du vérifier vérifier revérifier survérifier c'est du 10 000% fiable si je vous dis que c'est là c'est que c'est là donc là on l'a pas eu mais voilà on va pas nous on va pas se les retaper on va pas repop à chaque fois faire respawn les les batras parce que voilà on l'a checké on sait que c'est là alors on va passer au prochain au prochain ingrédient donc ça se trouve à Aïtia au niveau supérieur et c'est au nord-ouest du camp d'Oméga donc on cherche le camp d'Oméga qui se trouve ici et ça va être au nord-ouest et ce qu'on cherche là en fait ce sont des ailes pâles de stick et encore en violet x30 comme vous avez pu voir sur les batras c'est pas c'est pas évident c'est beaucoup 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 de farming donc là c'est assez facile à trouver elle se trouve juste là en fait en face elle vole et là je répète donc ce sont ailes pâles de stick il vous en faut 30 en qualité en qualité c'est du violet donc du rare donc vous voyez elle pâle de stick en blanc ça ne nous sert à rien pour cette gemme il faut absolument en violet mais ça vous montre bien que c'est ici sur ces mobs là vous allez les trouver voilà elle pâle de stick donc ici vous allez en farmer 30 on passe au prochain au prochain objet donc ça se trouve à cadencia grotte du maléfice je répète à la grotte du maléfice donc vous voyez un peu où ça se trouve et ce sera au sud-est de cette grotte et qu'est-ce qu'on cherche on cherche des chitines de pâtes de fourmix là ce sera fois 30 mais qualité jaune oui oui fois 30 qualité jaune cette fois c'est très 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 compliqué d'où cette vidéo où on vous explique où ça se trouve ça devrait énormément vous aider donc voici les fourmix elles sont niveau 61 donc c'est là qu'on vous conseille d'aller taper vous voyez qu'on a eu des objets mais qu'ils n'apparaissent pas forcément là il y en a encore on a pas eu les chitines de pâtes de fourmix mais je vous assure que c'est ici que vous allez les trouver vous pouvez continuer vous voyez vous en trouvez encore là on va en faire quelques unes en espérant que voilà que la chitine en mode jaune tombe vous voyez vous voyez les chitines de pâtes de fourmix en blanc en jaune voilà donc on l'a eu donc vous voyez qu'il faut être persévérant c'est là on se passe donc au dernier item pour cette gemme c'est la région de Pentelas ou Pentelas la forêt de Maktaba et là on cherche en fait des elfines d'Ageshu en blanche x30 mais là ça va parce que c'est juste c'est à la sortie du TP quasiment et bon ce mob là on en aura besoin pour plusieurs gemmes après c'est à vous un peu de voir comment vous voulez dans quel ordre vous voulez vous taper les mobs alors moi je vous donne gemme par gemme à vous de voir après donc voilà c'est ces espèces de héros on va dire au milieu au milieu de l'eau enfin au milieu du poison et donc c'est ça qui va vous falloir vous falloir taper ils sont au niveau 70 et je répète on cherche Elphine d'Ageshu en qualité c'est en blanc je sais pas si on peut dire qualité enfin level comme vous voulez donc vous voyez et là on l'a en jaune là on l'a eu en jaune et en violet on l'a pas eu en blanc en blanc c'est le c'est le moins le moins recherché mais c'est sur ces mobs là donc voici ça c'est pour la première gemme donc on va passer à la deuxième gemme bleue qui est le bouclier d'acier et là alors il vous faudra être en endgame pourquoi ? parce qu'il va falloir se téper à l'intérieur de l'origine donc à l'ouest de l'arsenal numéro 1 porte est donc l'arsenal numéro 1 porte est donc ici et ce sera à l'ouest de ce point de TP et on cherche quoi ? on cherche des ferrailles de flaques violet x 30 alors les flaques vous allez en avoir plein dans dans origine on a choisi ici pourquoi ? parce que c'est plus simple à notre sens de les farmer ici alors il vous faut je répète ferraille de flaques il vous en faut 30 en level violet qualité comme vous voulez donc il est niveau 66 flaques voilà il n'a pas voulu nous le donner malheureusement ici je ne vous cache pas que vous allez vous faire vous allez vous faire aggro par toute la map et l'endroit où qu'on vous montre c'est encore le plus simple pour aller farmer donc c'est vous dire c'est encore c'est encore C'est parti ! C'est parti ! C'est ici que nous, on farme la ferraille de flac. Ensuite, pour le prochain item, on se rend à Cadencia Centre. Alors, soit vous vous rendez aux ruines du premier pilier. On va vous montrer où ça se trouve. Alors, ça se trouve ici. Soit vous rendez aux ruines du premier pilier, ou alors à l'unique Crénolure le démon. Ok, il était au tout début, j'ai pu le voir. Voilà, Crénolure le démon. Et de toute façon, c'est cette unique-là qui va vous falloir taper. Enfin, je crois que de mémoire, il y en a d'autres à côté. Mais là, on cherche des ailes blindées de Vrombus. Et forcément, on privilégie tout le temps d'aller taper l'unique parce qu'il droppe des choses plus intéressantes. Il y en a tout autour, comme vous avez pu le voir. Donc, il est niveau 75, quand même, un beau bébé. C'est pareil, on va... As-tu vous conseiller d'aller vous taper l'unique ? Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plus de chances qu'il vous droppe des trucs intéressants. Mais après, il faut regarder aussi le temps que ça prend. Se taper l'unique, qui est quand même 75, nous, on n'est pas au maximum, on n'est pas 99, on n'a pas tout au maximum. Donc, ça prend du temps. Alors, c'est à vous de voir. Est-ce que vous tapez l'unique une ou deux fois ? Ou alors, vous allez taper, vous faites respawn les Vrombus qui sont à côté. C'est vraiment à vous de voir. Les deux solutions se valent. C'est selon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous de voir. Allez, let's go pour un enchaînement. Ça, ça permet aussi de sortir un peu de la monotomie du farming. Après, c'est vraiment à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de vous taper les uniques, on vous les annonce et que vous voyez qu'à côté, il y a d'autres mobs, allez taper les mobs. Dans tous les cas, c'est ici que vous aurez plus de chances de faire tomber l'item dont on a besoin. Malheureusement, ça n'a pas réactiver le maître. C'est à vous, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça l'a quand même bien descendu cet enchaînement Sous-titrage ST' 501 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 On va pas le faire parce qu'on a pris déjà énormément de temps là sur ce combat Mais c'est là que ça se trouve En fait pour trouver les ailes blindées En qualité violet Alors prochain Prochain item donc c'est Haessia Et c'est proche de l'unique qui s'appelle Carly le délogé Donc Haessia proche de l'unique qui s'appelle Carly le délogé Donc ça se trouve ça se trouve ici pour que vous puissiez vous repérer Et là ce qu'on cherche en fait ce sont des pinces bouclier de Bernie en qualité En qualité En qualité c'est en qualité c'est en qualité de l'unique qui s'appelle Carly le délogé de Bernie. Ce bouclier de Bernie. Là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est en violet. C'est pour ça qu'en fait, là, pour le coup, on vous conseille quand même de faire l'unique qui aura largement plus de chance d'en dropper. Alors, il prend combien ? Bon, celui-là, on peut le faire parce que c'est un petit level. Moi, tu les 21 comme ça, aller former plutôt celui-là. C'est 75 comme l'autre. Essayez plutôt les mobs à côté. Je suis allé ultra rapide. Donc, vous voyez, là, encore en jaune. Mais c'est ici. C'est ici. Farmer celui-là et ça va finir par pop en violet. Alors ensuite, pareil, il faut aller à l'intérieur de l'origine. Il faut aller au camp contrôle des amplificateurs. Et là, en fait, lorsque vous serez au camp de contrôle des amplificateurs, ça se trouve au nord. Et ce qu'on cherche, ce sont des éclats de métal de vos goûts. En jaune, x 30. Vous sortez de là. Ils sont, voilà. Ils semblent à des mora-mora en mode machine. Donc, on vous remonte où ça se trouve. Voilà. Et ils sont ici, les Vokuk. Et ce qu'on cherche, en fait, ce sont des éclats de métal de Vokuk en jaune. Il y en a trois, là. C'est pas mal pour farmer. Ils se descendent assez vite. Donc, voyez, on l'attire. On sait jamais, hein. Toujours un risque, les objets, quand ce sont des trucs volants qui tombent, ou je sais pas trop quoi, autant les appeler. Tout ça évite d'aggro le troisième. On a le temps de faire calmement et voir ce qui pop. On est pas gâtés, hein. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'il va vous falloir faire. C'est pour ça que je vous disais de les attirer vers vous parce que, ben voilà, ça va tomber, ça tombe. Et là, si on saute, je crois qu'on meurt. Donc, enfin, tout ça pour vous dire que ça pop ici et c'est pour que vous réalisiez un peu. On aurait très bien pu faire, en fait, une vidéo où on va vous montrer hop, hop, ça pop direct. Vous savez, les montages. Non, non, on n'a pas du tout envie de faire ça. On veut vous montrer que c'est difficile et là, c'est en temps réel. On le fait avec vous. Des fois, on l'obtient. Des fois, on ne l'obtient pas. Ça sera pareil pour vous. Allez, le prochain objet, donc, ce sera le dernier pour cette gemme. Donc, c'est dans Récifflotant de Syrah. Alors, et c'est en contrebas, donc, c'est proche de l'unique qui s'appelle Tyrion Lambusky. Tyrion Lannister. Non, Tyrion Lambusky est tout seul. Donc, on va dézoomer pour vous montrer où ça se trouve. Donc, ça se trouve ici. Donc, c'est proche de... Là, vous allez avoir plein de robots et la plupart seront utiles d'ailleurs pour les gemmes, quel que soit leur niveau. Mais là, il y a des auxilia et ça drop pas mal parce qu'on cherche 30 en niveau qualité blanc. Donc, je les trouve pas mal, ces auxilia. Donc, il y en a là. Il y en a plusieurs. Il y en a là. Il y en a un peu plus loin. Donc, dans cette zone-là, vous allez taper des auxilia. En plus, c'est un niveau 36. Donc, pour avoir du blanc, c'est plus simple. Évidemment, on l'a en jaune. Mais voilà. Si on l'a en jaune, on l'aura en violet, on l'aura en blanc. Voilà. Donc, vous voyez là, on l'a eu en blanc, en jaune, en violet. Donc là, c'est top. Alors, on passe déjà à la prochaine gemme. Et la prochaine gemme, c'est Riposte Ultime. Alors, on va se téper à la région de Pentelas, à la forêt de Mactaba. Et là, on va aller rechercher, vous savez, sur les Agueschus, je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs objets dont on aurait besoin. Et là, il vous faudra les serres à serrer en violet, fois 30. De toute façon, c'est tout x 30. C'est pas... C'est beaucoup. C'est énorme même. Donc, cette vidéo, je pense, va énormément vous aider. On a bien galéré. Donc, voilà. Donc, ils sont dans le poison. Là, ici, il y en a quelques-uns. Et je répète, ce qu'on doit trouver, en fait, ce sont des serres à serrer en niveau violet. Et tout à l'heure, lorsqu'on cherchait tout à fait autre chose, on en a eu deux, je crois, là, sur ce moble. Des serres à serrer en violet. Voilà, c'est ce qui est génial. On cherchait des ailes fines. On a eu des serres à serrer. Mais enfin, bref, c'est sur ces mobs-là. On va essayer encore celui-là. Je vais vous montrer qu'il y a bien du violet, mais s'il y a du blanc, du jaune, voilà. Donc, bref, c'est ici que vous allez trouver les serres à serrer en violet. Allez, prochain item, donc, c'est à cadencia. Sable de la fournaise. Pareil, vous utilisez le plus. Et vous voyez, là, vous tombez... Donc, c'est ici, le sable de la fournaise. Et ça va être au sud-est de ce point. Donc là, ce qu'on cherche, en fait, ce sont des écailles en acier d'oursique. En violet, encore. Là, c'est pareil. Il faudra... Si vous avez de la chance au début, vous allez en avoir une. Il y a des... Il va falloir y aller plus que 30 fois. Ça, c'est sûr et certain. Pour avoir vos 30 écailles en acier d'oursique level violet. Vous allez en farmer d'oursique. Comme pour tous les mobs. Tous les gars. Donc là, on a eu de la chance. Écailles en acier doursique. Niveau violet, direct. Tant mieux. Ensuite, le prochain. Donc, il va falloir vous TP à Fornis, au nord-est, sur un unique qui s'appelle Gorce le Coupe-Pierre. Donc, il est ici. Donc, on dézoome pour vous montrer un peu où il se trouve. Donc, il se trouve là. Et c'est sur cet unique qu'il va falloir aller... Il me semble que autour de lui, il y a d'autres scorepods. Donc, si l'unique est trop élevé ou si ça n'a pas drop sur cet unique, vous pouvez aller taper les scorepods à côté. parce qu'on cherche des pinces blindées de scorepods. Donc là, il est niveau 25. Donc, pas de souci. Level violet. Donc, c'est ses scorpions jaunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, il est plutôt rapide à battre. Comme vous voyez, il y en a à côté les scorepods. Alors, est-ce qu'on a eu donc, vous voyez, les pinces blindées en jaune ? Alors, quand c'est comme ça, vous allez taper les mobs à côté. Ou vous refaites l'unique en boucle. C'est à vous de voir. Vous voyez ? Donc là, on l'a eu en violet. Donc, c'est pas forcément que sur l'unique. Vous voyez que sur les mobs à côté, ça peut ça peut dropper aussi. Bon, là, on va passer au prochain item qui va se trouver à Cadencia. Grotte du Maléfice. Et ça va être au sud-est. Et là, on cherche des mandibules de fourmix. On y était déjà allé auparavant. Donc après, c'est à vous de gérer. Moi, je vous donne toutes les infos. Si vous avez envie de taper un max de fourmix pour avoir tous les items qu'il vous faut, faites-le. Là, ce qu'on cherche, en fait, ce sont des mandibules de fourmix en jaune. Essayez de faire la vidéo la plus cohérente possible, hein. Gemme par gemme. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on cherchait justement les chichines de pattes de fourmix en violet. Et là, on cherche des mandibules de fourmix en jaune. Alors, mandibules de fourmix à leur blanc, violet. Il ne reste plus qu'à avoir le jaune. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais bon, il y en a plein à l'arrière. Donc, de toute façon, cet endroit, on vous l'a déjà montré. Pour tout ce qui est fourmix, c'est ici qu'il vous faudra venir. Que ce soit du blanc, du jaune ou du violet, c'est ici qu'il faut venir. mandibule de fourmix. Voilà, J'ai cru devoir passer sous le côté. Voilà, mandibule de fourmix en jaune. Donc, vous voyez, ici, c'est pour farmer tout ce qui est fourmix. Donc là, il nous faut de la ferraille de flaque. Donc, c'est de nouveau à l'intérieur de l'origine. Arsenal numéro 1 porte Est. On était déjà allé tout à l'heure. Et là, ça va être à l'ouest de ce point de TP. Donc, on va aller chercher de la ferraille de flaque en blanc. Des flaques, comme je vous l'ai dit, vous en trouvez partout dans Origine. On a choisi là parce que, on se fait tellement aggro de tous les côtés à Origine qu'on a choisi celui qui nous semblait être le moins casse-tête. Mais, mais sincèrement, en Origine des flaques, il y en a partout. On va voir si on aura réussi à faire le faire-drop de la ferraille en blanc. Voilà, ferraille de flaque en blanc. Donc, on a terminé cette gemme. On passe à la prochaine gemme qui s'appelle Esprit débordant pour la passer au niveau 10. C'est pareil, le premier endroit c'est à l'intérieur de l'origine au spot qui s'appelle Amplificateur numéro 1 Porte inférieure Amplificateur, voilà, donc ici Et donc, là c'est en haut de la rampe, vous allez voir, il va y avoir une rampe là qu'il va falloir monter, enfin une rampe, et là, on va avoir des mi-hauts, mi-hauts, je préfère et ce qu'on cherche ce sont des engrenages géométriques en violet x 30 qui se trouve tout en haut de cette espèce de pente voilà, ici, donc c'est ça qu'il va falloir aller taper et en priant pour que vous ayez un max d'engrenages géométriques violées violées alors j'ai vu énormément de bec alors voilà, engrenages géométriques violées donc c'est ici que vous viendrez farmer alors le prochain c'est dans la région de Pintelas forêt de Mactaba et c'est la porte du piège oublié donc ça se trouve tout en bas vraiment c'est une zone à découvrir il faut remonter vers le nord et ce qu'on cherche en fait ce sont des carapaces de Crabomar en violet vous voyez ça c'est il y a un dragon derrière on n'y va même pas en rêve il est 106 c'est vraiment pour du endgame voir du new game plus je sais pas ce qui drop je veux pas le savoir voilà donc voici nos chers Crabomar qui sont au niveau 93 vous remarquerez qu'on est que niveau 85 alors voilà carapaces irisés Crabomar en plus il y en a plusieurs ils en donnent ils en donnent pas mal donc très bien allez on continue donc on repart au récif flottant de Syrah il y a un unique là bas qui s'appelle Pigar le Coir qui est adorable il ressemble à un petit lapinou c'est une tristesse donc allez Pigar le Coir vous voyez où ça se trouve on dézoom il va falloir passer par tout un tas de cordes alors il y a cet unique là et à côté dans tous les cas il y a tout un tas de Capybas vraiment qui sont adorables tout mignons tout blanc et malheureusement on vous demande d'aller farmer ça et ce qu'on veut c'est de la graisse sirupeuse de Capybas en violet je pense qu'il va vous falloir le farmer une paire de fois ce pauvre enfin je sais pas c'est enfin certains disent que ça ressemble à une espèce de rare moi je trouve que c'est un petit lapinou tout mignon Wampster je répète donc de la graisse sirupeuse de Capybas en violet comme un petit j'ai comme un petit je vais j'ai 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 J'avoue qu'on a eu des graisses C'est des dommages collatéraux Sur les pauvres capybars Ok Voyons si on arrive à A drop en violet Donc la graisse sirupeuse Là on l'a eu en jaune Encore en jaune Mais c'est ici que vous allez trouver Qu'il va vous falloir farmer un maximum Pour l'avoir en level violet Vous voyez bon c'est ici Allez on passe au prochain objet Donc on doit aller à cadencia Sur un unique Qui s'appelle Triumvira Alors là ce qu'on cherche En fait c'est une amulette Mérodelle Il le faut en jaune Donc là on va le lancer Sur le 66 Allez let's go Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501